C'est une question de principe. Je ne fais jamais le premier pas avec un homme. Je n'engage jamais la conversation la première. Je ne lui envoie jamais le premier message. Je ne l'appelle jamais la première et je ne la coste jamais. Voilà. Est-ce que cela vous rappelle quelqu'un? Est-ce que dans votre entourage, vous avez des amis, des cousines ou alors peut-être que c'est vous qui pensez comme cela? Eh bien, sachez que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je pensais exactement ainsi. Mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer pourquoi je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur et pourquoi, oui, les femmes aussi ont le droit de faire le premier pas en matière de relations amoureuses. Alors, vous savez, dans notre société, on a été éduqués en tant que jeunes filles, jeunes femmes à ne pas faire le premier pas parce que ça ne se fait pas, tout simplement. C'est mal vu. Et puis, après tout, si un homme ne vient pas vers vous, eh bien, c'est qu'il ne vous aime pas. Donc, vous n'allez pas aller jouer la désespérée, la fille facile ou la fille trop abordable en engageant vous-même la conversation. C'est bien souvent ce que l'on dit aux femmes et je pense que c'est une erreur aujourd'hui dans un monde où l'on est obligé de constater que tout a changé. De part, en premier, 2017 et MeToo, on est obligé de se rendre compte que les rapports entre les hommes et les femmes ne sont plus les mêmes. Les hommes, pour beaucoup d'entre eux, n'abordent plus la question d'accoster une femme de la même manière parce qu'ils ont peur que ça paraisse comme un comportement inapproprié pour certaines femmes. Et à une époque où les femmes ont de plus en plus de responsabilités dans le monde du travail, elles sont des leaders en politique, elles montent leur entreprise. Bref, je ne vois pas pourquoi dans ce domaine exclusivement, on devrait conserver des règles qui sont, je le crois, désuètes et qui ne servent pas la cause féminine dans les relations amoureuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, approcher une personne, cela relève d'une compétence avant tout. Être capable de le faire correctement, c'est une compétence. Alors, vous n'allez pas réussir à l'apprendre si vous ne le faites jamais. Il va falloir pratiquer. Et c'est d'ailleurs ce que font les hommes. Souvent, il y a une méprise ou un malentendu. Il y a des femmes qui croient que si elles se font aborder par un homme, c'est parce que vraiment cet homme les apprécie. Mais bien souvent, ce n'est pas vrai. Si cet homme vous aborde dans la rue, c'est sûrement qu'il l'a fait avec 20 autres femmes déjà et qu'il a fait le même compliment que vous. Parce que cet homme a développé cette compétence d'aborder très facilement une femme. Et vous, vous croyez que c'est parce que vraiment, il vous apprécie plus que les autres femmes. Un, un, erreur. C'est parce qu'il a le cran de le faire. C'est parce qu'il a le courage de le faire. Mais ça ne dit pas que vous valez quelque chose à ses yeux. Et de la même manière, un homme qui rêverait de pouvoir vous parler ou qui a de l'intérêt pour vous, ne va pas nécessairement venir vous parler parce que soit il est timide, soit il a peur de votre réaction, il a peur du sentiment de rejet qui peut découler du fait que vous ne soyez pas intéressé en définitive. Donc tout cela ne veut rien dire. Et pour celles qui disent « Oui, mais tu sais, moi je suis vraiment old school. Non, je ne me vois pas aborder un homme comme ça, ça ne se fait pas. Et ma grand-mère ne le faisait pas, ma mère ne l'a pas fait, etc. » Là encore, c'est une petite erreur. Parce qu'en réalité, si l'on est réfléchi d'un peu plus près, les femmes l'ont toujours fait. Alors pas d'une manière très explicite, mais je ne sais plus qui donner cet exemple. En gros, si une femme passe devant un homme et qu'elle laisse tomber son foulard volontairement et que l'homme le ramasse et lui dit « Excusez-moi madame, je crois que vous avez fait tomber ceci, cela vous appartient. » Que la femme engage la conversation avec lui, eh bien, vous voyez que l'homme croit qu'il a fait le premier pas alors qu'en réalité, c'est la femme qui l'a poussé à le faire. Et ça, ça s'est toujours fait. Alors pourquoi aujourd'hui, on ne le ferait plus ? D'autant plus que si vous laissez toujours un homme venir à vous, si vous laissez toujours un homme vous aborder, devinez ce qui va se passer. Vous n'aurez aucun choix. Ou pour être plus précise, vous n'aurez seulement le choix qu'entre ceux qui auront eu le courage de vous aborder. Mais qui dit que c'était l'homme pour vous ? Ou que c'était les hommes qui vous intéressaient le plus ? Bien souvent, et oui, ça n'est pas le cas. Et qui a le contrôle dans cette situation ? C'est l'homme, parce que c'est l'homme qui vous a choisi. Et vous, qui vous choisissez ? Eh bien, personne. Vous perdez le contrôle, vous perdez le pouvoir. En disant que oui, je vais faire le premier pas, c'est vous qui reprenez le contrôle de votre vie amoureuse. Et ça, c'est tellement puissant. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez dans cette vidéo. Et on pourrait aussi faire un comparatif, que j'aime bien, avec le monde du travail. Imaginons que vous soyez tout jeune diplômé et vous vous dites, bon, ça y est, je vais décrocher le job de mes rêves, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Bien, vous restez chez vous. Vous restez que le job de... Vous attendez que le job de vos rêves sonne à votre porte. Mais il ne va pas le faire. Vous n'allez pas le décrocher. Eh oui, si vous attendez que les choses viennent à vous sans fournir aucun effort, il ne va rien se passer. Si vous voulez décrocher le job de vos rêves, eh bien, vous allez aller le chercher. Vous allez aller faire des candidatures spontanées. Vous allez fournir des efforts. C'est la même chose pour une rencontre amoureuse. Attendre que le prince charmant vienne à votre porte, c'est vraiment atténuer les chances que cela se produise. Et c'est ne pas être proactif, ne pas être l'actrice principale de votre vie. Pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas prendre les choses en main, devenir la réalisatrice, l'actrice dans votre vie ? Pourquoi ? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir commencer à pratiquer. Parce que la maîtrise de cette compétence, elle ne va pas s'acquérir comme cela du jour au lendemain. Il va falloir tester différentes techniques, différentes pratiques, et voir ce qui fonctionne. Par exemple, vous êtes dans un supermarché, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui est trop haut. Eh bien, vous demandez l'aide de l'homme qui est à côté de vous, et qui est mignon en plus. Et comme ça, il aura eu le sentiment de vous aider, d'avoir fait le premier pas, d'avoir fait quelque chose, alors qu'en réalité, c'était vous qui avez initié, et c'est vous qui l'avez choisi, et pas l'inverse. Et là, vous reprenez le contrôle sur les choses, parce que si vous attendez les sollicitations des hommes, et seulement des hommes qui daignent vous donner de l'attention, eh bien, vous ne choisirez jamais l'homme qu'il vous faut, et vous laissez entre les mains le pouvoir à ces derniers, chose que l'on ne veut certainement pas. Alors, bien sûr, il y a une façon de le faire. La façon, ça n'est sûrement pas de dire, hé, je te trouve vraiment très sexy, est-ce que ça te dirait de me donner ton numéro ? Bon, vous pouvez le faire, pourquoi pas ? Mais, si vous raisonnez comme ça, vous partez avec un a priori. Vous partez avec une attente, l'attente que cela va découler sur quelque chose. Et je pense que ça n'est pas la bonne façon de faire. La meilleure façon de faire, c'est tout simplement d'être désintéressée, d'être curieuse. Soyez curieuse envers le monde qui vous entoure, soyez curieuse des gens qui vous entourent, et essayez de vous intéresser à eux, tout simplement. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas peur d'avoir ce sentiment de rejet, parce que, finalement, vous n'attendez rien. Et, d'ailleurs, cet homme que vous avez vu, et vous êtes attiré seulement par un physique, à ce moment-là, parce que vous ne connaissez pas sa personne, il n'est pas qualifié pour vous attirer outre mesure, parce que vous ne connaissez rien de lui à ce moment précis. Si il accepte d'entamer une conversation et qu'il y a une réciprocité, que vous voyez que cela découle sur quelque chose de sympathique, pourquoi pas ? Voyons cela nous-mêmes. Mais si vous partez avec l'attention de faire, ou l'intention, plutôt, de faire quelque chose, de découler sur une relation amoureuse, vous allez, la plupart du temps, être déçu, et donc vous ne le referez plus parce que l'homme va vous dire, ben non, désolé, j'ai déjà une copie, je ne suis pas intéressée, blablabla. Et donc vous allez vous dire que le problème vient de vous. Le problème ne vient pas de vous, mais de la façon dont vous faites les choses. N'ayez pas d'attente outre mesure. Soyez naturel, soyez vous-même et soyez heureuse des opportunités que la vie vous offre, tout simplement. Et si cela doit se faire, eh bien cela se fera. Mais la pire chose dans cette situation, c'est d'être une femme passive qui attend le prince charmant désespérément. Ça n'est pas la femme moderne de 2022, ça n'est pas être une femme fatale ni une féministe que d'attendre parce que on vous a dit dans les magazines féminins que non, vraiment, ça ne se fait pas. Et puis vous allez être considérée comme une femme désespérée. La femme désespérée, c'est celle qui attend. Celle qui prend sa vie en main n'est pas une femme désespérée, bien le contraire. Voilà. Plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, surtout quand on a une nature timide, j'en ai bien conscience, mais sa nature, on peut la changer. Ça, j'en suis convaincue. Donc, tout dépend de vous. Il suffit de s'y mettre. Fixez-vous des objectifs, pas grandiloquants, mais des petits objectifs et vous allez voir que votre comportement va changer. Et en plus, en prime, vous savez ce que ça va faire ? Cela va booster votre confiance parce que vous aurez réussi à développer quelque chose de nouveau chez vous et vous aurez l'air d'une femme déterminée et pas d'une femme qui a peur de l'avenir et qui n'a pas confiance en elle. Voilà, c'était tout. Je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous pensez du fait que les femmes fassent le premier pas. Je serai très curieuse de vous lire. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501